Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne sera pas sur les Sims, mais bel et bien sur un jeu de simulation de vie, qui veut dire que ça sera plus ou moins la même chose, mais sur un autre jeu qui peut-être potentiellement pourra vous plaire, parce que j'ai été contactée par Adam. Adam c'est le créateur, si vous ne connaissez pas, du mode multijoueur sur les Sims 4. J'ai déjà fait des vidéos dessus et d'ailleurs peut-être qu'il s'appelle pas Adam mais Adam, mais écoutez, aujourd'hui ça sera Adam. Cette personne fait partie d'un groupe de développement qui s'appelle i5 Interactive. Ils sont 14 et en fait ils créent à la base le mode multijoueur sur les Sims et ils ont eu envie de créer un jeu de simulation de vie, sûrement pour pouvoir pousser un petit peu leurs limites. Et aujourd'hui on va pouvoir le tester ensemble. Je vous écrirai, je vous afficherai quand est-ce que sort ce jeu, puisque je n'en suis pas sûre à l'heure actuelle. Mais en tout cas il a l'air très prometteur parce que c'est un jeu qui en fait consiste à être totalement sur la coopération. Si j'ai bien compris ce qu'il y avait écrit, on peut être en multi jusqu'à 8 joueurs dans une ville et en fait interagir tous ensemble, jouer ensemble, ce qui fait que c'est finalement un jeu de simulation très différent de ce qu'on connaît habituellement. J'ai regardé un petit peu ce qui est de la construction et ça a l'air dingue. Donc moi je suis pas sûre d'avoir une version finale, mais franchement j'avais juste trop envie de le tester avec vous, comme j'ai pu tester le mode multijoueur avec lequel je m'étais éclatée. Le jeu s'appelle donc Vivaland et nous y sommes. Welcome to Vivaland. On peut jouer seul comme on peut inviter des amis dans notre ville. Ok, donc on est soit libre de faire ce qu'on veut, soit on peut être guidé, etc. En fait c'est vraiment fait pour que tu puisses faire tout ce que tu veux. Les graphismes sont, j'ai l'impression, plutôt dans un style réaliste. Je vais créer une ville toute seule et on va créer Moon City ? Parce que de toute façon on est en train de créer Moon City. Je sais pas du tout dans quoi je me lance. Ok, on peut choisir où on veut aller. Je sais pas, c'est un choix trop difficile. Regardez, 30 par 17, 24 par 15, 27 par 20. Écoutez, moi je suis une sauvage, j'ai décidé que j'allais aller très loin. Et ma caméra elle a dit non genre. On est donc dans le mode construction. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ici on a le pouvoir de créer notre maison comme on le veut. On peut avoir un tutoriel, forcément. On peut tout customiser, que ça soit la couleur, la structure. Il faut que je sélectionne le mode mur. Oula, c'est pas du tout... Ah ! Comment je me déplace ? Apprenez-moi à bouger d'abord s'il vous plaît. Ah ok, il faut que je me mette en ZQSD, c'est pour ça. My bad. Ok, donc le mode mur. C'est ça le mode mur ? Non. Regardez ce mur là. Ouh ! Comment il s'arrondit trop bien. Ok. Ouh ! Bim ! J'ai mis des murs. Incroyable, regardez ce que je peux faire ! Non mais regardez les pièces que je peux faire et tout. C'est trop bien. Franchement je me tâte. Oh regardez, ça m'a fermé. C'est quoi ça là ? Bon, après avoir fait beaucoup de bêtises par contre... Comment je redescends ? Ah ok, très bien. J'arrête. En fait, j'aurais juste voulu essayer ça moi. Regardez comment on peut mettre les murs dans tous les sens. C'est incroyable. Bref, allez, next. Regardez, on peut faire... On peut carrément faire disparaître le mur et tout. J'essaye de comprendre mais... Mon cerveau il va dans tous les sens, c'est trop grave. En fait c'est ça, il nous dit que si on clique, on peut ajuster la taille. Par contre, l'épaisseur, je suis pas sûre d'avoir compris. Regardez comment on peut faire des trucs dingues. Faut que je sélectionne une surface. Oh regardez, c'est trop pipou, c'est un petit rouleau. Trop stylé. Archi stylé. Je sort, je mets ça. Et je mets du blanc avec. C'est pas du blanc, excusez-moi. Est-ce que j'ai du bois ? J'imagine que là le jeu est pas encore totalement complet. Waouh ! Incroyable ! J'aime bien comme ça. Ah ok, donc la catégorie des sols, c'est là. C'est du parquet ça. Est-ce que je peux enlever les grilles ? Ah ouais ! On peut enlever les grilles ! Regardez comment c'est trop stylé. Pour mettre plusieurs sols, en fait il faudrait que... Regardez, je peux mettre le mur où je veux. Imaginons, je décide de faire la cuisine par là. Moi j'aimerais bien mettre un mur arrondi comme ça. Voilà, nickel. Et donc là, je décide de le mettre invisible. Et maintenant, je peux mettre du carrelage. Oh ouais ! Et il est arrondi. Mais je vous jure que rien que ça. Je trouve ça incroyable. Y'a pas un monde où je peux avoir celui-là mais d'une autre couleur ? Parce qu'il est trop stylé mais je l'aurais bien voulu en jaune. Bon bah j'imagine que non. Ok, j'ai mis du marbre. Next ! Ah oui, il faut que je mette des portes et des fenêtres. Effectivement. On va faire l'extérieur. Ça ressemble à rien. Mais regardez ! Oh, elle est trop pipousse de porte ! Elle est trop belle ! Mais par contre, je sais pas si on peut les changer de couleur ou pas quoi. Parce que pour l'instant, j'en ai pas l'impression. Ok, on va mettre des fenêtres. Parce que là, c'est bien mignon. Mais moi, je veux des fenêtres blanches quoi. Ah ! Comme ça genre. Alors, on n'a pas du tout besoin de toucher la touche ou autre pour mettre comme on veut. En fait, on met comme on veut de base. Alors attendez parce que moi, je suis bien mimes dans cette histoire. Mais il est temps que je vous avoue qu'on va peut-être pas se contenter que d'une seule pièce, non ? En même temps, il serait peut-être temps que j'apprenne petit à petit. Ok. Placing roof. Ah oui, il faut mettre un toit. Pas mal utile. Oh là là, même le toit, je le mets comme je veux. Comment je le tourne ? Peut-être pas comme ça ? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, ça me paraît pas mal. Comment je la grandis ? Ah bah, je vais regarder le tuto en fait. Je suis juste une teubée. Ok, en fait, après il faut clic droit. Et une fois qu'on a clic droit, on peut la grandir comme on veut. Regardez, on peut même le tourner, j'ai l'impression. Et ça, je trouve ça fou. Je sais pas s'il est placé à merveille là. Il dépasse un petit peu. Mais écoutez, je vais qu'ici... Oh, regardez ! J'ai l'impression qu'il s'est adapté. Et là, on va pouvoir grandir comme ça. J'imagine que je peux aussi le remonter, ouais. On peut le copier, on peut trouver des objets similaires et on peut changer la texture du toit. D'ailleurs, il est peut-être temps pour moi d'envisager de mettre quelque chose en extérieur. Ça fait pas très... pas très moderne ça. Ok, petite maison blanche, c'est mignon, on est là. Finish ! Du coup, maintenant, welcome to the furnish mode. On a le pouvoir cette fois de le faire avec le style que l'on veut. Mais en fait, voilà, ils disent de changer la couleur et la taille. Sauf que je ne vois pas comment on change la couleur depuis tout à l'heure, quoi. Ah oui, en fait, il faut faire left après une fois que tu l'as posé, je pense. Alors, on va essayer de poser un canapé. Et on va regarder un petit peu ce qu'on a. Sachant que le canapé, je le vois bien plutôt par là. Qu'est-ce qu'on a comme canapé ? On a un canapé comme ça, hein. Très réaliste, la couleur. On n'a pas des plus petits canapés, mais autre que ces trucs pas très jolis, là. Parce qu'ils sont assez anciens et moi, j'étais là dans le moderne et tout. Ah si, regardez ! Ok, et du coup, si je fais clic, on peut changer la couleur et mettre la couleur qu'on veut. Ah, pour ça, il faudrait que je me mette un peu plus comme ça. Ah, ça, c'est incroyable. Le jeu est trop bien, genre vraiment. Et on peut même ajouter des presets, j'imagine. Ce qui fait que là, si je veux mettre rose, ben bim, j'ai un preset de cette couleur. Je vois comment on le supprime ? Ah, ok, avec clic droit. Ok, on peut placer certains objets sur les murs, certains sur d'autres meubles, d'autres sur le sol. Et on a le collection bouton qui est juste là pour trouver un petit peu les trucs simulaires. Oula ! Ah non, ok, j'ai cru qu'il y avait un autre mode encore. J'allais dire, laissez-moi m'assimiler pour l'instant. Le canapé, je vais peut-être plus le mettre par là. Comment je tourne déjà ? Ah oui, avec ça. Alors, on ne peut pas le coller aux fenêtres, qui m'embête un peu, sauf que je ne comprends pas. Ok, donc là, on peut faire comme ça, sauf que là, ça aligne. Arrête de vouloir t'aligner, alors qu'ici, genre, je te place comme je veux. Il n'est pas très sympa, ce canapé. Bon, il y a encore quelques touches que je ne connais pas, à mon avis aussi, ça n'aide pas. Ah, on peut faire dans plusieurs parties ? Attendez, comment ça ? J'imagine qu'il y a des objets où il y a deux couleurs différentes, genre là. Ah oui, regardez, c'est là. Donc, on peut gérer les deux parties, tandis qu'ici, il n'y avait qu'une seule partie. Très bien. Ok, je vois qu'on peut les tourner comme ça, mais je cherche le... Using the top arrow. Sauf que ça ne doit pas être avec tous les meubles. J'imagine que Kitchen, c'est pareil, je ne peux peut-être pas tout... J'avoue que je sèche, là. Je sèche un peu, mais j'aimerais bien, du coup, un petit peu décorer. Et pour ça, je pense qu'il faudrait que je fasse plus de pièces. Du coup, j'ai trouvé comment on change les couleurs des fenêtres, en fait. C'est juste ici. Par exemple, ici, si je choisis de mettre une fenêtre noire, j'ai juste à cliquer là et à mettre en blanc. J'ai l'impression que c'est transparent. Je ne suis pas encore sûre, en fait, de mon idée, mais ne vous inquiétez pas. Bon, pour le moment, ma maison dirait un petit verre de terre, mais c'est clairement que je suis en train de tout tester, quoi. Je peux même agrandir la cuisine si je veux regarder. Alors, attendez, maintenant qu'on a fini de faire un petit peu mes conneries, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de faire la cuisine. Il y en a pas mal de petits meubles différents. Ceux-là sont très cools. Est-ce que j'ai moyen de modifier la couleur ? Je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il reste de cette couleur-ci. Attendez, le noir, il ressemble à quoi ? On va plutôt mettre le noir, du coup. Regardez comment je peux modifier ma forme et tout. C'est incroyable. Oh, je suis tombée dans le seul endroit où il ne fallait pas que je tombe. Ce n'était pas le moment, ce n'était pas le moment. Attendez, moi, je voudrais aller dans les tapis. En fait, le fait que j'ai voulu mettre des murs au milieu de ma cuisine, j'ai l'impression que ça ne m'aide pas des masses à devoir faire des trucs. Pour avoir genre un tapis à l'entrée. Ah, un tapis de traverse ou blé. Un tapis droit ! Comme ça, ensuite, je change la couleur. Par contre, moi, je n'ai toujours pas compris comment je fais pour ne pas m'aligner. Ah, comme ça, je m'aligne sur les trucs. Bon, ici, je ne peux toujours pas à cause de la fenêtre, mais... Ici, là, il n'y a pas de fenêtre. Ouais, non, ça ne change rien, donc ce n'est pas la fenêtre. Très bien, ce n'est pas la fenêtre, je répète, ce n'est pas la fenêtre. Alors, on peut mettre des rideaux. Les rideaux sont très stylés. J'ai vraiment l'impression de voir des vrais rideaux, c'est très très réaliste. Et franchement, ça me fait limite bizarre. Oh, regardez la hotte, elle est trop mime. Alors, autant il y a des fois où la touche shift est utile. Ah, mais peut-être que, en fait, depuis le début, j'appuie sur shift, mais il faudrait que j'appuie sur alt. Alt, non, parce que c'est bien alt qui fait que ça ne marche pas tout à l'heure. Yes, oui, perdu, mais c'est normal, parce que je ne connais pas le jeu. Regardez, on peut mettre plein de petits détails trop mignons. Et je peux même les mettre où je veux. Je ne vais pas trop ralas de détails, parce que le but, c'est aussi... C'est une poubelle ? Je ne sais pas trop où mettre la poubelle pour l'instant, parce que là, juste à l'entrée, ça ne me paraît pas très optim, mais ce n'est pas grave. On va leur mettre une table à manger. On va mettre des petites chaises, comme ça. Ah, ça ne suit pas ! Elles ne sont pas connectées. Ça fait bizarre. J'aurais bien aimé mettre une télé. Je ne sais pas s'il y en a qui vont au mur. Ah ouais, comme ça. Pour l'instant, c'est vraiment le bordel. Mais en fait, je vous avoue que j'ai du mal, quoi. Je ne suis pas habituée. Là, visiblement, on a des compétences. Est-ce que, du coup, c'est sur ça que je peux choisir la taille ? Ah ouais, regardez, on peut choisir la taille, là. C'est quand même vachement mieux. Ce qui fait qu'on peut mettre ça comme ça. C'est vrai que je n'ai pas mis de lumière. Je ne sais pas si cette lumière, elle se met au plafond ou pas. Ah oui, bon, celle-ci, oui. Au niveau des placements, j'ai un peu du mal pour la lumière parce que je ne vois pas très bien où je la place. Mais écoutez, par là, ça sera bien. Et ici, on va mettre un lit. Oh, qu'est-ce qu'il est stylé, ce lit ! Regardez-moi ce lit, mama ! Il est incroyable ! Et là, du coup, on a des commodes et tout. Et des armoires. Mais attendez, parce que j'ai vu la... Là, voilà, on a une armoire. Mais du coup, il y a des moments où, genre, j'ai l'impression que je ne peux pas poser trop de trucs vis-à-vis des fenêtres. Devant, c'est trop stylé. Et des fois, non. C'est vraiment parce qu'il faut que je prenne le coup de main, en fait. Là, on a des tables de chevet. Mais j'ai l'impression qu'on a déjà des tables de chevet avec ça. On a pas mal de déco en général. Ça, par contre, on est bien. J'ai vu aussi qu'on avait des petits tableaux. Les tableaux sont plutôt cools. J'imagine que les tableaux font aussi partie des trucs qu'on peut, voilà, régler la taille. C'est quoi ça ? Ah, c'est pareil. Je peux mettre des avocats, si je veux, ici. Là, on peut mettre, genre, un petit tableau. Et on va pouvoir le réduire. Ça, je trouve ça incroyable, par contre. Tu choisisses vraiment la taille que tu veux et tout. On a des tapis qui sont froissés. Et ça, je trouve ça trop stylé. Après, j'imagine que les tapis, on peut les réduire et les grossir aussi, en fait. Regardez, on peut le faire. Après, est-ce qu'on peut... Je suis pas sûre qu'on puisse le faire comme j'imagine. C'est-à-dire choisir carrément la largeur et la longueur. Par contre, regardez ici. On a les coussins. Ce qui fait qu'on peut mettre les coussins qu'on veut. J'imagine qu'on peut aussi mettre la couleur qui nous intéresse. Et pareil, au niveau de là, on peut mettre des coussins. Ça, c'est incroyable. Là, on a plein de déco. Alors, juste attendez, parce que moi, je rêve de caler une plante là, en fait. Mais ça marche pas. J'ai pas fait ma salle de bain. Donc, salle de bain, pareil. On va s'en occuper de deux. Si ma salle de bain accepte ma baignoire. Oh, regardez ! On peut choisir la nuit. Du coup, là, j'ai pas l'impression que ça change le truc de la lampe. En tout cas, j'ai fini le tuto. Fini le tuto, même si j'ai pas de salle de bain. C'est incroyable le fait qu'on puisse changer comme ça. Est-ce que j'ai genre juste une douche, sinon ? Comme ça, ici, on met ça. J'aimerais bien que la porte, je peux juste la mettre par là. Ah oui, des équipements. On peut mettre des machines à laver. Ça, c'est stylé. Mais en fait, le problème dans cette histoire, c'est que je sais pas où mettre mon évier, quoi. Si je mets la machine à laver. Il fait qu'ici, on peut changer la couleur du bois. C'est pas mal, hein, en vrai. On a beaucoup, beaucoup d'options. On peut mettre... C'est quoi ça ? Ah, c'est du papier toilette. On peut mettre le rouleau de papier toilette. Bon, je suis pas venue ici pour mettre trop, trop de détails, encore une fois. Regardez, on a des chaussures. Incroyable. Bon, on a dit pas de détails, Marine, calme-toi. Je cherche le miroir du mur, mais en même temps, je sais pas s'il peut le trouver ici. N'empêche qu'on a pas mal de choses, hein. On a pas mal de choses, des livres. On a les lampes que j'ai pas tout, tout explorées. On a les voitures et on a des choses extérieures. Je sais pas trop après comment on fait. Je sais pas où j'ai cliqué. C'est-à-dire que je n'ai aucune... Regardez comment c'est parfait stylé, là. C'est pas moi qui ai construit ça, hein. Ça se voit. Ok, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que si ça vous plaît, on se retrouvera en gameplay la prochaine fois. N'hésitez pas à me le dire. Moi, pour le coup, je suis plutôt hype. Ça a l'air grave cool. Je sais pas du tout ce que ça peut donner en gameplay. Pour l'instant, la construction, j'ai plus ou moins compris, mais ça a l'air quand même assez chaud à prendre en main. Surtout que je suis nulle en anglais. Voilà. En tout cas, je suis quand même très contente d'avoir testé tout ça. J'avais tellement hâte et c'est tellement prometteur. Franchement, j'ai trop envie de tester plein de nouveaux jeux de simulation en ce moment. Donc, je suis ravie. Encore une fois, merci à eux de m'avoir offert une clé du jeu. Et merci à vous, parce que sans vous, ça serait pas possible. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu. Sachez vraiment qu'il est créé quand même par un petit groupe. Et surtout, un groupe où ils sont 14. Ce qui n'est pas grand chose quand tu développes un jeu en général. Et pour le coup, ce jeu, il me semble pas qu'il soit en développement depuis si longtemps que ça. C'est-à-dire qu'il débarque un petit peu de nulle part. Mais franchement, il est déjà plus que complet. Et sachant qu'il débarque bientôt. Bref, en tout cas, je suis grave contente. Je l'ai déjà dit 15 fois, mais c'est vrai. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.